Il faut absolument que je vous parle d'un ingrédient phare de la cuisine asiatique, la sauce soja, l'essence même de toutes les cuisines asiatiques. Que ce soit en Chine, on l'appelle jangyou, que ce soit au Japon qu'on appelle shoyu, ou en Corée, ganjang ou en Indonésie, ketchup. Bref, vous avez compris, elle est utilisée partout en Asie. Et plus qu'en Asie, elle est utilisée partout aujourd'hui. Et je sais que vous la consommez déjà, mais je voulais quand même vous donner quelques petites informations sur cette fameuse sauce. Sur par exemple sa fabrication, comment on l'utilise et surtout comment on la choisit. Alors la sauce soja est fabriquée à base de graines de soja qui ont été fermentées dans de l'eau, du sel et du blé. Donc une sauce 100% végétale. La fermentation dure 3 à 4 ans traditionnellement. Mais bon, vous vous en doutez quand même que l'industrie est passée par là. Cette fameuse fermentation, elle produit ce fameux acide glutamique, ce fameux umami, cette combinaison harmonieuse entre les 5 saveurs. Et c'est pour ça qu'on est aussi addict à cette sauce soja. Puisque la sauce soja a été fortement industrialisée, il y a quand même beaucoup de marques qui existent dans les rayons. Alors du coup, moi je peux comprendre que vous soyez un peu perdus pour savoir quelle sauce soja choisir. Comment on la choisit ? Alors, il existe quand même plusieurs facteurs pour déterminer la marque de la sauce soja. Premier facteur, la durée de la fermentation. Plus la fermentation est plus longue, meilleure sera la sauce soja. Numéro 2, le type de fermentation. S'il s'agit d'une fermentation naturelle ou chimique. Et numéro 3, le nombre d'additifs présents dans la sauce soja. Mais en vrai, le meilleur ami pour savoir laquelle des sauces soja à choisir, c'est quand même votre palais. Pour moi, par exemple, une bonne sauce soja, c'est une sauce soja qui est claire, qui est fraîche, qui est légère et qui est bien équilibrée, c'est-à-dire rond en bouche. Alors moi, j'utilise deux sauces soja que j'aime bien, la Pearl River Bridge et la sauce Kikoman, tout simplement parce qu'il n'y a pas d'additifs dans ces deux sauces soja. Alors, la deuxième question, c'est comment on l'utilise ? Et moi, je pense que vous savez déjà comment on l'utilise. Et c'est vrai que son champ d'utilisation est super large. Déjà, on peut la consommer cuite, c'est-à-dire qu'on peut remplacer le sel par la sauce soja. On peut mariner nos viandes, nos poissons, on peut rajouter dans les nouilles, dans le riz, dans les légumes, bref, partout. Et elle peut être consommée crue également. Et oui, on peut rajouter quelques gouttes dans les vinaigrettes pour les salades, par exemple, ou tout simplement à table, en assaisonnement, en trempant les petites viandes, les petits sushis. Voilà, maintenant que vous connaissez toute la sauce soja, il ne reste plus qu'à l'adopter. Alors, si vous avez aimé cette petite vidéo explicative, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air en bas de la vidéo. Et moi, je vous dis à très vite pour les prochaines recettes de Mamali. Puis-moi comment. P'raîtes. Et puis-moi voir mes 6-3. Pas ! Sous-tit. Et puis-moi. Il, c'est.